je suis réfugié j'ai 18 ans je suis d'origine de la république démocratique du congo mon père m'a amené au maroc suite aux problèmes politiques qu'il y avait au pays. Malgré le retard, j'ai dû reprendre les études à un pas-niveau. J'ai étudié au collège Sidi Badeni et Bel-Rusne, qui se situe à proximité de Yadoub-Memson, à Rabat. Les Nations Unies au Maroc, nous sommes effectivement là pour fêter la journée mondiale du réfugié, qui cette année est placée sous le signe inclusion et solidarité. Et nous sommes là pour reconnaître que les réfugiés ont des passions, ont des talents et ont une aspiration à développer leurs compétences, à les utiliser pour subvenir à leurs propres besoins dans les pays d'accueil. A l'occasion de la journée mondiale du réfugié, le HCR publie un rapport global sur l'état des déplacements forcés dans le monde, qui ont cru 12 ans de suite et qui ont atteint un niveau record de 120 millions de personnes. On pense au Soudan, où depuis avril 2023, 9 millions de personnes ont été nouvellement déplacées. Mais on pense aussi plus près de nous, au Sahel, où en Mauritanie, chaque mois, ce sont 10 000 réfugiés maliens qui arrivent. Nous sommes également là pour saluer les engagements du Maroc. L'initiative de Sa Majesté de 2013, la politique nationale inclusive immigration-asile qui en a découlé et engagements qui ont été réitérés très récemment, en décembre 2023 par le Maroc, au Forum mondial pour les réfugiés, avec des engagements réitérés très importants dans l'inclusion, dans l'éducation, dans la santé, mais aussi l'accès aux emplois formels et également une initiative du Maroc pour le développement d'une charte régionale pour la gestion humanisée des frontières que le HCR soutient pleinement. Donc c'est un moment aussi où on se penche sur les réalisations, les belles réalisations, notamment dans le domaine de l'éducation où, par exemple, au niveau primaire, ce sont des taux d'enrôlement de 80% avec des taux de réussite de 90% des enfants réfugiés. Nous saluons également l'accroissement des auditions du Bureau des réfugiés et des apatrides par semaine, le fait que la carte réfugiée, à son premier renouvellement, passe d'une durée de un an à trois ans. Donc c'est important de toujours se dire, ne jamais oublier les belles réalisations que permettent ces engagements du Maroc, mais c'est aussi important de dire ce qui ne va pas, les problèmes de protection, l'importance de la prise en compte des certificats de demandeurs d'asile lors des contrôles de documents par les forces auxiliaires, la police, et aussi l'importante question de la documentation, puisque la dernière étude du Haut-Commissariat au plan de 2023 montre que 45% des réfugiés n'ont pas de titre de résidence à jour. Sans carte de réfugié, sans titre de résidence, les réfugiés n'ont pas les clés pour entrer dans la belle maison d'inclusion qu'appelle le CVE, sa majesté par son initiative, mais également la politique nationale d'immigration et d'asile. Le dernier point, c'est que je voudrais souligner que le HCR accompagne depuis plus de dix ans la mise en œuvre de cette politique immigration et asile, mais qu'aujourd'hui nous faisons face à une situation de financement extrêmement précaire, nous avons des annonces de contributions, mais à ce jour, le programme du HCR en 2024 n'est financé qu'à hauteur de 20%. Donc je lance un appel pour les donateurs qui ne soutiennent pas nos programmes pour le faire et à ceux qui ont annoncé des contributions à s'assurer qu'elles soient réalisées le plus rapidement possible. Et je nous souhaite, avec les beaux témoignages qu'on va recevoir aujourd'hui, à la fois de réfugiés, d'acteurs de la société civile, je nous souhaite une bonne journée mondiale pour les réfugiés. Merci. 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 Merci.